Patrick Lefebvre, l'ancienne gorge profonde du cyclisme, a affirmé que Primoz Roglic avait versé de l'argent de sa poche pour quitter l'équipe Visma et rejoindre l'équipe Bora pour les prochaines saisons, une démarche qui s'est terminée par une vengeance de la Rabobank qui a trouvé un accord avec Sian Huit de Brook et a privé Roglic de l'un de ses meilleurs acolytes possibles pour la saison 2024. De nombreux Youtubers ont affirmé que c'était un coup parfait pour l'ancien skieur, que le champion du Giro d'Italia pouvait désormais tenter de disputer le Tour de France à l'âge de 34 ans à l'anchois danois dictatorial. Grosse erreur Roglic s'était préparé à fond sur le volcan canarien du Teide pendant des semaines en hiver, comme il le faisait dans ses années Jumbo, montrait une silhouette fine et en forme, et affirmait même que sa puissance en watts s'était améliorée lors de ses entraînements. Et malgré tout, il a lamentablement échoué lors de sa première compétition de l'année, Paris-Nice, où il a terminé dixième au classement général, à 5 minutes et 33 secondes du vainqueur, par coïncidence son remplaçant dans l'équipe Visma, Mathéo Georges Hanson, un simple grégario de Jonas Vingegard qu'il dit vouloir faire gagner au Tour de France. Toute cette situation soulève de nombreuses questions et controverses, mais revenons au début de la chute de Primoz Roglic, juste après qu'il ait remporté le Giro d'Italia 2024 avec un coéquipier dopé jusqu'aux os. Après avoir remporté le maillot rose de façon peu glorieuse face à un vieillard de 38 ans, Roglic a parlé à la direction de Rabobank de rejoindre l'équipe du Tour de France aux côtés de Jonas Vingegard. Il n'a pas exigé les galons de leader, mais il voulait être le plan B de l'équipe néerlandaise dans la lutte contre Poggi pendant le grand bouclet, comme s'il avait besoin de plus de minutes d'attention dans les documentaires sponsorisés par Jeff Bezos. Richard Plux s'est mis à rire au nez du Slovène comme s'il était un haineux de la One Cycling Super League et lui a dit qu'au mieux, il pourrait aller à la Vuelta Espagna, sa course fétiche, en tant que leader des abeilles jaunes. A contre Séure, Primoz a accepté, mais au fond de lui, il était empêtré dans un autre problème personnel contre son équipe. Roglic souffrait de l'effet Scottie-Pippen. Comme le basketteur à trois jambes, le Slovène avait signé un contrat pluriannuel avec l'équipe Rabobank avec un salaire de 1,5 million de dollars, bien inférieur à celui d'autres stars du cyclisme mais aussi de son équipe comme Wout Van Aert ou Jonas Vingegard, pourtant numéro 1 mondial jusqu'en 2022. Je ne serai pas celui qui critiquera Roglic d'être en colère, surtout après avoir vu que pendant qu'il remportait un Liège, deux Vuelta à Espagna et un giro d'Italia entre autres grandes victoires du World Tour, Chris Froome gagnait 15 millions d'euros pour se ridiculiser et Peter Sagan 18 millions d'euros pour gagner des petites étapes en Suisse et en Slovaquie. Cependant, lors de la Vuelta à Espagne à 2024, les problèmes sont revenus. Le champion du Tour a voulu poursuivre son engagement fidèle auprès d'Amori Sport, de la même manière qu'il l'a fait avec sa femme bien-aimée, et a également été ajouté à la liste de l'équipe Jumbo pour la compétition espagnole. L'équipe néerlandaise a balayé le peloton, mais pas avec Roglic comme tête visible, mais avec un homme inattendu, le gringo Seppcus, qui avait commencé à l'origine comme simple domestique et qui portait maintenant le maillot rouge de leader. Bien que Roglic ait remporté deux étapes sur les pentes de chèvres de Xoray de Cathy et d'Angliru, le fait de terminer derrière Cus et Jivet dans cette étrange Vuelta l'a poussé à chercher une nouvelle équipe. Et il est allé, en principe, dans une bonne équipe, l'équipe Bora, qui a également triplé son salaire pour gagner enfin ce qu'il méritait, 4,5 millions d'euros par an. Ou du moins, c'est ce à quoi cela ressemblait. Roglic était euphorique lors de ses premières déclarations avec son patron avoué dopé, Rolf Aldag. Bien qu'il ait abandonné les boissons cétoniques, il était maintenant ravi de sa nouvelle équipe allemande, affirmant qu'avec elle, il pourrait gagner les 20 courses qu'il veut gagner et qu'il n'a pas encore gagnées, la principale étant bien sur le Tour de France, tout près de son paradis fiscal rempli de casinos, de bateaux et de voitures de Formule 1. Roglic a soudain pensé qu'il rejoignait une équipe où tous les grands hommes allaient rouler avec lui dans sa tentative absurde de conquête du maillot jaune, des vainqueurs de grands tours comme Géindlé ou grands grimpeurs comme le papa Daniel Philippe Martinez ou l'homme suspect sans nationalité Alexandre Vlazov. Et pourtant, ce dernier avait déjà pris sur lui lors du premier jour de compétition à Paris-Nice de dire que seule la route permettrait de savoir qui était le coureur le plus en forme de l'équipe et pour qui il fallait travailler. Une fois de plus, Aldag n'a pas su gérer une lutte titanesque au sein de l'équipe comme il l'avait fait lorsqu'il partageait une écurie de dopage avec le copain de Canal Bjarne Risse et l'étrangleur de Pute Jean Ulrich, et ce manque d'alchimie s'est rapidement manifesté dès le début de Paris-Nice. Par exemple, le décevant contre la montre par équipe courue par Bora avec le casque-chaussette spécialisé qui, heureusement, est maintenant interdit par l'UCI. Une onzième position où l'on voyait Roglic s'efforcer comme toujours, mais sans la collaboration attendue de bons rouleurs comme Bob Jungels, Marco Haller ou Matteo Sobrero, et logiquement, sans un Vlazov qui travaillait à mort pour les intérêts du numéro 41. Les montagnes allaient dicter la prophétie de l'ancien russe, lorsque le premier jour avec des difficultés orographiques, le vainqueur de cette course en 2022 a attaqué de manière peu convaincante loin de l'arrivée, cherchant désespérément à couper du temps dans le classement général. Après 15 secondes, il était de retour dans le peloton et même dans le sprint en montée, il n'a pas pu devancer un gars pas très rapide comme Ronco et Vnepol. Ce qui est encore plus risible, c'est son rôle dans l'arrivée en hauteur de la courte étape de 90 km encore plus risible, raccourci par la neige à la madone du tel. Au cours d'une journée qui n'a pas été trop rapide, avec des temps similaires à ceux de l'époque où il n'y avait pas tant d'avancées technologiques sur les vélos, comme nous le dit notre anchois danois bien-aimé, Alexandre Vlazov a attaqué Roglic et les autres et a remporté une stupéfiante victoire d'état pour lui-même, tandis que son supposé leader a roulé jusqu'à la ligne d'arrivée sans fêter la victoire de l'équipe. Brillante ambiance semblable à celle respirée par John Terry et Wayne Bridge dans ce légendaire Chelsea des putains. Mais le meilleur était encore à venir. Alors que Mathéo Georgeson était capable de suivre les presque 7 watts par kilo de Ronco et Vnepol pendant 50 kilomètres dans une échappée lors de la dernière étape de Paris-Nice, prouvant que les 7 tonnes de Visma sont toujours les meilleures et sont capables de transformer un bon coureur Movistar en véritable vainqueur du World Tour, Primoz Roglic était totalement détaché jetant l'éponge comme on ne l'avait pas vu depuis des années, dans une montée plus lente que celle d'Alberto Contador. 2017 ou de Nerito Quintana en 2019 Et ce n'est pas tout, Alexander Vlazov a pu suivre le gamin belge et le gringo têtu jusqu'à la dernière montée où il n'a plus rien pu faire. Roglic est arrivé à plus de 4 minutes derrière le livreur de Pizza U et a clairement montré que ce n'est pas seulement qu'il a 34 ans et que Georges Jansson en a 24. Il est également difficile de croire qu'un homme de ce niveau puisse être le leader de l'équipe allemande pour le Tour de France après la bonne performance de Geindle à Tirno Adriatico ou de Vlazov lui-même à Paris-Nice, où il a directement déclaré « Nous sommes venus avec Roglic comme leader et nous avons fait du mieux que nous pouvions. » Rogla, les excuses sur le fait que tu n'aimes pas le froid, bien que tu sois skieur, ne sont plus valables. Avant d'essayer d'être le leader du Tour de France, sois au moins le leader de ta propre équipe. À moins, bien sûr, que Red Bull ne vienne soudainement te donner les ailes nécessaires. Ça ne nous étonnerait pas non plus.